Nous avons été coupés, donc je reprends, ce n'est pas grave, je vais attendre que tout le monde revienne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, la vidéo a été coupée ce soir. Donc nous abordons la thématique avec Julie que j'attends, j'espère qu'elle va pouvoir revenir et que tout le monde va pouvoir se reconnecter. Coucou, si tu veux te reconnecter Julie, écoute, c'est avec plaisir, voilà, redemande. Ça y est, c'est reparti, voilà. C'est la première fois que ça m'arrive, mais bon, comme quoi, tout peut arriver, n'est-ce pas ? Donc j'attends la connection de Julie, et bien voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça n'est jamais arrivé, tu vois. Ça, c'est l'étaler à direct, comme on dit. C'est ça, donc je vais reprendre parce que c'est important que ce soit dit et acté et donc que ce soit mis dans la vidéo. Voilà, j'espère que les choses sont très claires pour tout le monde et je pense qu'il y en a qui vont revenir, on va dire tiens, c'est bizarre, on était là tout à l'heure et on revient, donc coucou et désolée pour la coupure. Oui, nous étions en train de dire que la thématique que nous évoquons ce soir n'est pas une prise en charge, évidemment, dans le cadre médical, puisque nous ne sommes ni médecins, ni psychothérapeutes, ni psychiatres, ni psychanalystes, ni diététiciennes, ni nutritionnistes, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure. Peu importe, de toute façon, nous ne sommes pas partis, entre guillemets, du pôle médical. Alors, au-delà du fait qu'on ait pu avoir un statut, nous ayons encore un statut de naturopathe, en tant que naturopathe, on ne peut pas poser de diagnostic et le but n'est pas là de faire laisser penser aux personnes qui pourraient nous suivre ou nous écouter, que les fleurs de bac sont des élixirs floraux, un miracle pour ce type de thématique qu'on va aussi définir toutes les deux. Qu'est-ce que ça veut dire, les troubles alimentaires ? Parce que ça va de là à là. Il y a 180 degrés, j'imagine, de variables possibles. Et donc, c'est important de le cadrer, c'est important de ne pas faire de fausses promesses par rapport aux troubles alimentaires, puisque c'est un sujet qui est suffisamment important et grave en soi, vraiment, qu'il n'y ait pas de confusion possible. Ça ne remplace évidemment pas les traitements médicamenteux. On ne substitue pas les fleurs de bac en disant, tiens, je vais arrêter ce que j'ai en train de faire ou parce que mes séances, parce que les fleurs de bac sont là. Elles peuvent être là en soutien, en accompagnement. On peut aussi demander l'avis médicale, bien entendu. Mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, parce que ça peut évidemment prêter à confusion et ce n'est pas du tout le but de... En tant que thérapeute, on n'a absolument pas le droit de dire à la personne d'arrêter un traitement, d'arrêter un suivi médical. Voilà, ça vient bien en complément. Ça peut être totalement en adéquation avec un suivi médical, avec un traitement. Il n'y a aucune contre-indication à ça. Au contraire même. Mais voilà, ça ne se substitue pas. Exactement. Donc, j'avais dit au début que tu as pris contact avec moi sur tout ce que j'avais mis en place sur la périnatalité, les fleurs de bac, donc la sopho-analyse, thérapie de la vie intra-utérine. Et donc, moi, je t'ai rappelé pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble parce que j'ai écouté tes podcasts et je me suis dit que c'était aussi intéressant de donner aussi la voix à quelqu'un qui avait une sorte d'expertise puisque c'est quand même un sujet qu'on rappelait. Et puis, de façon personnelle aussi, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert dans ma vie d'adolescente, mais qui est encore un peu présent aussi en moi. Et donc, je me dis que voilà, ça peut donner des éclairages, une meilleure aussi connaissance un peu de soi à travers nos expériences, on va dire. Et puis, comme je le disais aussi dans le descriptif, c'est un sujet qui nous est très, très familier et dont soit on a entendu parler, soit on est un petit peu baigné dedans. Donc voilà, je ne sais pas si tu as envie de te présenter. J'imagine que oui, parce qu'on me connaît plus, moi, sur mon compte que toi. Donc voilà. Ça marche. Bon, c'était la petite épreuve redoutée parce que c'est toujours un peu délicat de se présenter. Parce que voilà, je pense qu'on ne se résume pas forcément à, en quelques mots comme ça, un métier, un âge. Mais comme tu l'as justement dit, je suis conseillère en fleurs de Bac, donc agréée par le Centre Bac depuis le mois de juillet. Et puis donc, auteur, on va dire, ou créatrice, je ne sais pas comment on peut dire, du podcast. Donc comme tu le disais, qui s'appelle Floraison, dans lequel je raconte un petit peu mon histoire, mon passé avec les troubles alimentaires. Je lève un peu, comme je dis, les tabous sur les troubles alimentaires. J'essaye de parler un peu de la partie émergée de la libère, en fait, ce qu'on ne voit pas, des troubles alimentaires. Et voilà. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on va parler ce soir des troubles alimentaires, de tout ce qui est état émotionnel autour et comment les fleurs de Bac peuvent soutenir, en fait, peuvent aider dans ces états émotionnels. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que les lives que je fais, bon, alors j'aborde différents sujets, mais le but, c'est aussi un peu de rendre autonome les gens. Donc ça veut dire que quand on aborde des thèmes, quand je montre des fleurs, ça donne toujours des intentions, des pistes de direction. Ce n'est pas forcément la bonne fleur, mais le fait de l'entendre et de se dire, ah ben tiens, je n'avais pas pensé à celle-ci, ça pourrait peut-être effectivement être un soutien aussi en fonction des émotions qui seront racontées ce soir. C'est des problématiques tellement complexes. On a chacun son histoire, chacun ses symptômes, que là, voilà, on va parler de quelques fleurs, mais ça nécessiterait des consultations évidemment personnalisées, parce qu'en soi, toutes les fleurs pourraient convenir, en fait. Voilà, à l'origine de ce trouble, il peut y avoir tellement d'émotions différentes que ça dépend vraiment de chacun, quoi. Et en fait, tu sais que Julie, ça... Comment ? À ne pas prendre au pied de la lettre, voilà, pour telle problématique, c'est telle fleur. Non, absolument pas. Ça nécessite du cas par cas, en fait. Et ça n'est pas le sujet des lives et de ce que je propose depuis le début. C'est vraiment... Ce sont des pistes d'investigation, ce sont des... Voilà, des... Comment dire ? Des idées, des connaissances de fleurs à travers ce que je raconte ou à travers les thématiques. Mais évidemment, c'est toujours du cas par cas et on ne peut jamais faire un côté collé de ce que l'on entend. Par contre, si vraiment les mots employés et tout ce qui est cité correspond véritablement à l'émotionnel de la personne, évidemment, elle va pouvoir s'appuyer sur cette connaissance-là. Mais encore une fois, un entretien de fleurs de bac, c'est nécessaire puisqu'on passe du temps, on épluche ensemble, quels sont les besoins. Et à ce propos, j'ai fait une vidéo que je vais mettre sur YouTube donc le week-end prochain et je parle de ce que peut représenter aussi un entretien de fleurs de bac. Donc voilà, ça reste qu'un échange toutes les deux sur un partage autour d'une thématique et c'est un peu donné un avant-goût de ce que pourraient aussi représenter les fleurs de bac autour de cette thématique-là. Donc voilà, que les choses soient bien cadrées une fois que c'est fait. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse définir aussi ensemble ce que pourrait représenter cette thématique. C'est-à-dire que c'est très, très large. Il y a tellement de cas possibles par rapport à ce qu'on peut appeler des troubles alimentaires. Je dis tout le temps qu'il n'y a pas... En fait, il y a autant de troubles alimentaires que de personnes en fait. Si tu auras beau prendre deux personnes qui sont touchées par l'anorexie ou par la boulimie ou je ne sais quel autre trouble, eh bien, en fait, ces deux personnes-là, elles présenteront des symptômes différents. Ces symptômes, ils auront une origine différente. Donc, en fait, c'est pour ça que déjà, je n'aime pas parler d'anorexie ou de boulimie en fait. Voilà, on a chacun nos symptômes, chacun notre vécu. Et pareil, je n'emploierai pas le mot d'anorexique ou de boulimique ou d'orthorexique ou je ne sais quoi parce que ça ne nous définit pas en fait. La maladie ne nous définit pas et la maladie ne fait pas ce qu'on est en fait. Donc, je trouve ça péjoratif en fait, ces termes-là. Donc, voilà, je vais déjà poser ça dans un premier temps. Tu as raison et en plus, encore une fois, ces termes-là, c'est souvent des diagnostics qui sont posés par un médecin. C'est-à-dire que nous, des fois, on se dit « je suis ci, je suis ça », mais on n'a pas, entre guillemets, toute la problématique de A à Z aussi par rapport aux caractéristiques que ce peut représenter ce type de pathologie. Donc, moi, je dirais plutôt des troubles alimentaires ou des troubles du comportement par moment liés à l'alimentation. Et pour ma part, je n'ai jamais eu ces troubles très poussés, on va dire, de ce que tu viens d'évoquer. Moi, c'est arrivé vers mes 17 ans à peu près. Après un choc émotionnel assez intense, suite à la séparation de mes parents de nombreuses années, bien antérieurement à mes 17 ans, la possibilité de revoir mon père après toutes ces années dans un contexte juridique, puisqu'on devait se présenter au palais de justice. Je me suis présentée comme adolescente avec toute ma colère, tout ce qui pouvait représenter aussi mon émotionnel par rapport à la situation. Et puis, je me retrouve au palais de justice, effectivement, à Paris. Et puis, pas de père présent ce jour-là qui avait loupé son train, etc. Et ça s'est déclenché comme ça. Moi, j'ai eu après des accès de ce qu'on peut appeler de boulimie, mais moi, c'était assez soft, on va dire. Mais je me souviens quand même de moi dans des périodes où je mangeais des sommes, enfin des sommes d'aliments, on va dire, des quantités alimentaires astronomiques par rapport à ma capacité de recevoir ce temps. À un moment donné, l'estomac, il dit stop, ça suffit. Mais je n'ai pas été jusqu'à provoquer des boulissements, etc. Mais j'ai pris beaucoup. Il n'y a pas besoin de ça. Non, mais c'est pour ça qu'il faut le définir, tu vois. Moi, je parlais de mon expérience et celle-ci, c'était ça. Effectivement, j'ai dû prendre, je ne sais pas, peut-être 10 ou 20 ou 15 kilos en l'espace de quelques mois. Et en fait, voilà, après, c'est devenu comme une espèce de choses où dès que je sentais que ça n'allait pas, j'allais effectivement chercher un aliment réconfort. Et je savais d'où ça venait, tu vois. Mais le fait de savoir, même après, j'avais entamé une psychothérapie, enfin, j'ai été voir un psychiatre que j'ai eu très peu de temps finalement parce que j'avais éludé le truc, c'était OK. Mais ça a quand même gardé une empreinte, tu vois, parce que même à l'âge que j'ai maintenant, il y a quand même des troubles où je me dis, est-ce que tu as vraiment besoin ? Alors, je ne vais pas prendre 20 kilos dans les doigts, tu vois. Mais le côté grignotage, tu vois, c'est quand même quelque chose qui est présent par moment. Mais tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, le grignotage pour certaines personnes, voilà, elles vont être en train de picorer un peu toute la journée. Ça n'a absolument pas une problématique. Alors que pour d'autres, les gens vont se dire, bah oui, mais en fait, toute la journée, je ne peux pas m'empêcher, je ne peux pas m'empêcher, voilà, je vois le chocolat, je ne peux pas m'empêcher de le manger ou je cuisine, je ne peux pas m'empêcher de picorer. C'est ça. On a tous notre cadre de référence et voilà. C'est vraiment ça que je voulais dire en fait. Il n'y a pas de jugement en fait. Il n'y a pas de, ouais, mais toi, par rapport à moi, c'est pire ou c'est moins pire ou voilà, entre guillemets. Non, c'est comment nous, on vit la situation. Deux personnes qui vont vivre la même situation vont avoir un ressenti différent et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille en fait avec les fleurs de Bac. Exactement. Et donc, ça peut aller du petit grignotage Voilà, ça peut aller du petit grignotage vraiment entre guillemets parce que ça peut prendre des proportions vraiment démesurées dans la tête de certaines personnes jusqu'à voilà ne pas manger du tout, se priver de nourriture ou bien vraiment faire des crises de boulimie à manger mais des quantités astronomiques que des personnes qui n'ont pas de soucis avec ça ne peuvent même pas s'imaginer. Ça va être des paquets de gâteaux entiers, ça va être des choses encore pas décongelées, ça va être passer du sucré au salé, des pizzas entières et quand je parle de pizza, ça va être pas une pizza, ça va être plusieurs. Tout ça à la suite dans un ordre totalement illogique et puis après, se faire vomir ou pas d'ailleurs ou aller faire du sport pour compenser ou voilà. Ça peut prendre de vraiment, c'est vraiment hyper large en fait. Et dans ce cadre-là, émotionnellement, on est d'accord que cherry plum, c'est une fleur qui représente un petit peu ce pétage de plomb quand tu dis une pizza encore ça s'entend mais quand tu dis plusieurs pizzas, là ça laisse présupposer qu'on est dans un état où on est hors de contrôle en fait, hors de maîtrise de cette réplomation. Il y a aussi cette notion dans les troubles alimentaires que ce soit l'anorexie, la boulimine ou autre de restrictions en fait. On se prime, on se prime, on se prime parce qu'on catégorise les aliments comme étant bons, comme étant mauvais, comme telle quantité étant trop ou pas assez ou voilà. Et du coup, il y a un moment où le corps, il pète un câble mental, il lâche et on perd le contrôle et voilà. Et chez nous, ça se manifeste comme ça par gros craquage sur la tablette de chocolat ou sur la pizza ou je ne sais quoi. Et ouais, je vais la montrer, la fleur cherry plum, c'est la fleur où effectivement, on a du mal à se contrôler parce que d'un seul coup, c'est au-delà de la raison, c'est-à-dire c'est quelque chose qui fait que c'est comme si on disjonctait à l'intérieur parce qu'on n'arrive plus du tout à pouvoir modérer nos pulsions en fait. C'est quelque chose qui fait que c'est plus fort que nous et peut-être que là, on pourrait aussi se faire aider aussi dans ces moments-là avec des choses aussi peut-être qu'il y a des sophrologues aussi qui aident aussi dans ces moments-là à avoir des comportements différents pour justement peut-être mettre en place aussi de la respiration ou faire un espèce de break aussi pour se voir agir. Mais le truc, c'est quand on est dans cet état émotionnel du triplum, et bien justement, on n'est plus dans cette capacité de pouvoir avoir ce recul-là. On est vraiment dedans et on est projeté dans une action, dans une pensée qui nous envahit complètement. Tu vois, dans ce cadre-là, souvent, j'ai des amis qui me disent « Ben oui, mais quand ça t'arrive, appelle-moi, on va discuter, on va changer les idées ou on va sortir. » Mais non, en fait, dans ces moments-là, il n'y a rien qui peut te soulager. Il y a juste faire une crise, manger, manger, manger. Alors, toujours pareil, dans des proportions différentes, mais il n'y a que ça qui peut soulager. Il n'y a rien des personnes qui peuvent faire autrement. Et je sais que, moi, j'ai été hospitalisée justement pour les troubles alimentaires et dans le cadre de l'hospitalisation, on nous apprend à créer ce qu'on appelle une boîte à outils, en fait. C'est-à-dire que, on teste plein de choses qui peuvent justement dans ces moments-là venir faire retomber un peu la pression, l'envie de se remplir. Et voilà, on apprend à se remplir d'autres choses, à être plus doux envers soi-même ou alors à décharger ou au contraire, à aller taper sur quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on appelle la boîte à outils, en fait. Essayer de combler cette émotion négative qu'on ressent par autre chose que par l'alimentation, en fait. Et quand tu parles de remplissage, est-ce que tu es OK avec Aether, avec cette notion de remplir aussi cet espace que l'on sent vide aussi à l'intérieur de soi ? C'est ça, totalement. Totalement, c'est exactement ça, oui. Aether, c'est cette notion aussi de ne pas pouvoir rester seule, en fait. Il faut que j'aille chercher de l'aide à l'extérieur parce que moi, autrement, il faut que je me remplisse de quelque chose. Donc, toujours cette idée de s'agripper à quelque chose d'extérieur alors que finalement, on a tout en nous. On n'a pas besoin de l'extérieur. Oui, on est déjà comblés mais dans ces moments-là où justement, le cerveau est déconnecté puisqu'on est déconnecté de cette raison et de cette capacité, cette faculté raisonnable de se poser et de peut-être justement faire appel à la boîte à outils. Peut-être que justement, le stress initial est tellement dense, est tellement présent que ça réactive aussi, j'imagine, des circuits neuronaux dont on n'a pas accès dans ces moments-là. Tu vois ? Quand on a parlé par exemple de cette histoire au palais de justice avec la non-présentation de mon père, tu vois, pour le jugement de divorce, moi, je pense vraiment à Star of Bethlehem qui est vraiment la fleur du choc au moment qui a été, en tout cas, je parle de moi, bien sûr, qui a été à l'initiative, si tu veux, de ce pétage de plomb et de ce bouleversement et de ce passage à l'acte, tu vois. Et puis, moi, il y avait ce côté aussi, je ne sais pas si tu es OK avec ça, mais ce côté, en tout cas, moi, dans ce cadre-là, dans cette situation-là d'auto-sabotage, de je ne suis pas reconnue, il n'est pas là, donc il ne m'aime pas, donc je vais me punir, donc je n'ai pas le droit d'exister, donc je suis mauvaise, donc tu vois, je n'ai pas le droit d'être aimée, je ne suis pas aimable, c'est tout ce package-là que je vais repasser en visite avec les fleurs, mais il y a quand même, en tout cas, c'est comme ça que je l'analyse aussi, avec tout ce package, c'est-à-dire que dans ces moments-là où ça se réactive, cette espèce d'angoisse-là, c'est vraiment, c'est quand même ça qui tient le début de, voilà, du début de la crise, on va dire, la crise émotionnelle. Exactement, et puis ça peut venir aussi après, justement, parce que, voilà, forcément, après, on n'est pas bien, on s'en veut, on est triste, on est déprimé, donc ça peut venir, justement, après, pour, voilà, cette idée un peu, ça en fait, l'aime de petit doudou, en fait, de venir réconforter, voilà, de, bon, bah, ok, bon, il s'est passé ça, mais c'est que de la bouffe, en fait, enfin, tu vois, si je peux dire ça comme ça, c'est pas grave en soi, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête, il n'y a pas mort d'homme, c'est de la bouffe, voilà, ton corps, il va digérer, puis c'est bon, enfin, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de rame, quoi. Oui, après, on peut aussi, des fois, être sous le choc aussi, de voir le comportement qu'on peut avoir eu a posteriori, tu vois, tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'on a eu, des fois, des attitudes qui sont tellement dingues, dans le sens de cherry plum, c'est-à-dire qu'on a vraiment disjoncté, péter les plombs, et là, on peut être effectivement triste et sous le choc de ce qui s'est passé aussi, parce que là, pour le coup, ça revient des fois aussi en pleine foi, on se dit, on en est encore là, il y a aussi cette notion de répétition souvent, tu sais, de cette notion de, voilà, on est vraiment comme des enfants qui répétons à chaque fois une attitude qui n'est pas du tout qui est blessée, et un comportement qui est presque sans fin, quoi en fait, c'est comme si on ne comprenait pas que ce qu'on vient de vivre était là, était suffisamment entre guillemets traumatisant émotionnellement, et qu'encore réellement, évidemment, ça a une incidence, tout dépend du degré, on s'en fiche, parce que là, on ne parle pas du degré, ça n'a pas d'importance en soi, mais voilà, sortir aussi de cette mécanique de ce truc qui est enrayé en fait. Tu sais que ce genre de problématique s'est traité dans des centres d'addictologie, c'est considéré comme une addiction en fait, et en fait, dès qu'on mange, forcément, on y prouve du plaisir, donc après, c'est le circuit de la récompense qui se met en marche, et à chaque fois qu'on ressent une émotion négative, c'est ce que le cerveau il a sous la main pour venir apaiser l'émotion négative, ce qui fait que il y a cette notion de répétition, comme tu le disais avec Chestnut Bud, comme si, en fait, à chaque fois, on se dit, bon allez, maintenant c'est fini, la prochaine fois, je ne recommence pas la même erreur, j'ai compris pourquoi j'ai fait ça, mais non, en fait, vu qu'il y a le circuit de la récompense qui se met en marche, c'est une addiction et on ne peut pas s'en empêcher, tu vois, il y a cette idée-là aussi de, ouais. Il y a la récompense et puis il y a ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec Payne, avec la culpabilité, tu vois, c'est une récompense qui est un peu sadique quand même, parce qu'en ce qui me concernait, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait du mal, donc, il y a des récompenses qui sont tous, tu vois, c'est plutôt sympa et puis il y a des récompenses où tu dis que là, tu as vraiment envie de te blesser, en fait. Voilà, c'est ça, pour le coup, ça soulage et puis après, il y a toute la culpabilité derrière, je ne suis nulle et c'est de ma faute de toute façon, je n'ai aucune volonté et en parlant de j'ai aucune volonté aussi, entre guillemets, il y a aussi une fleur qui pourrait correspondre, c'est Rockwater, ce côté, voilà, je suis trop exigeante envers moi-même, souvent dans l'anorexie aussi, et même la boulimie d'ailleurs, c'est cette idée d'atteindre un idéal physique en fait, plus je serais maigre et plus ça ira, enfin mieux, plus je serais joli, plus je serais attirant, je ne sais quoi et en fait, c'est toujours plus, plus, plus en fait et c'est toujours plus de restrictions, plus d'activité physique et ouais, toujours dans cette volonté d'être parfaite, d'avoir le corps parfait. Alors, ça dépend de chacun ça parce qu'encore une fois, ce n'est pas forcément une notion que tout le monde aura, tu vois, cette quête de perfection. Mais oui, Rockwater, on est vraiment dessus sur cette notion-là mais je me dis que voilà, cette notion-là, elle peut venir aussi soit avant ces crises-là, soit après, soit pas du tout du tout en fait. Oui, c'est vrai. Ça dépend vraiment de chacun et des fois, tu sais, c'est aussi, on veut être parfait par rapport à quelqu'un aussi, tu sais, on a des fois évolué dans des milieux qui nous ont aussi des fois, comment dire, tu sais, je repense à un reportage que j'ai vu cet hiver sur une jeune femme, tu sais, sur toutes ces vidéos qu'on peut revoir sur YouTube avec, tu sais, des extraits d'émissions de télé et là, c'était une jeune femme qui devait avoir un peu plus que ton âge mais qui parlait que ses troubles ont commencé simplement avec une réflexion d'une prof de danse qui disait, tu aurais quelques kilos de moins et ça passerait, tu vois, et ça a fait briller son cerveau, quoi. Et donc là, je parlais de Star of Bethlehem tout à l'heure, c'est vraiment ce qui l'a choqué en fait, c'est cette phrase-là aussi qui est venue, alors j'imagine qu'il y a peut-être un peu de white chestnut derrière avec la rumination mentale, il faut que je la retrouve, tiens, voilà, et tu vois, qui a dû peut-être aussi l'obséder mentalement et qui a, à ce propos, justement, a peut-être corroboré et accentué l'aspect perfection par rapport à la quête, tu vois, de son professeur de danse auquel elle s'est laissée aussi d'une certaine façon un peu influencée, mais est-ce qu'on n'est pas un peu influençable quand on est dans ce type d'endroit, à cet endroit-là, à cet âge-là, peu importe, moi je ne pose pas de jugement, c'est même pas le sujet, ça c'est walnut, tu vois, la fleur que tu connais, les protections, ceux qui ne connaissent pas, mais c'est vraiment la fleur qui va nous permettre justement de couper les liens avec le passé et puis aussi avec ce côté un peu perméable que nous pouvons avoir quand nous entendons ou que nous voyons ce type d'injonctions qui vont aussi des fois influer notre comportement alimentaire. Exactement. Tu as parlé de moi avec ce choc-là, là je parle de cette jeune femme, mais il y a plein, plein d'événements qui peuvent aussi impliquer chez nous un rapport à l'alimentation et à cette blessure que nous pouvons mais aussi ressentir. Encore une fois, moi ce n'est pas la faute de mon père qui n'était pas là, c'est bien moi qui ai réactivé cette addiction internationale, tu vois. Elle est venue cristalliser quelque chose qui était déjà présent. C'est comme ça. Et... C'est très utile aussi en phase de guérison parce que moi je pense que parfois, ben voilà, les gens en fait ils ne comprennent pas pourquoi tu es si mince, si maigre et que tu manges tout ça, entre guillemets. Et souvent, j'ai eu des remarques des gens me disant mais tu as mangé tout ça toi ? Ou alors, ben toi tu es naturopathe mais tu manges de la viande ? Et du coup, ça peut bloquer aussi quand tu es en phase de guérison où tu te forces à... Moi je parle dans le cas de l'anorexie par exemple, où tu te forces on va dire à faire des repas complets, des bonnes assiettes pour reprendre du poids parce que tu es en phase de reprise de poids et les gens te disent ça et tu as quand même la maladie qui est toujours là derrière la petite voix qui te dit ben oui, ben du coup, ouais, effectivement tu manges peut-être un peu trop donc bon, on ne va peut-être pas tout manger finalement. Donc voilà, c'est aussi Walnut pour se protéger en fait du regard des autres on s'en fiche, on mange ce qu'on veut et oui, si j'ai envie de manger tout ça, je mange tout ça si je n'ai pas envie de manger, je ne mange pas quoi. C'est mon problème. Exactement. Walnut, je vais donner l'orthographe pour ceux qui ne savent pas je la montre en flacon comme ça on le voit un petit peu là voilà l'orthographe qui est là Walnut c'est la fleur du noyer c'est vraiment important et de rester aussi dans sa zone de confort aussi interne parce que c'est tellement inconfortable aussi de vivre dans le monde par rapport au regard des autres tout ce que voilà l'environnement aussi va impliquer parce que quand on a ce genre de troubles de l'alimentation quand on vit en société ce n'est pas toujours très simple non plus en couple et en famille aussi ouais attends je vois qu'il y a une petite question Xarine et ça nous fait nous accrocher à l'image de la malade comme si on devait se justifier de notre amour ouais il y a cette idée là ouais non bah merci Xarine c'est vrai que c'est vrai que parfois ça c'est pas c'est la justification non mais en fait c'est pas ça c'est comme si on avait cette image on va dire d'anorexique à tenir voilà ben je enfin tu vois quand parfois ça fait des années que tu es dans la maladie des gens et ben ils t'identifient presque à la maladie et ça devient presque impossible par exemple je sais pas de manger un chocolat enfin voilà je sais pas si mes parents regarderont cette vidéo mais manger un chocolat devant mes parents et ben c'est difficile parce que ça fait tellement longtemps que je suis là dedans que je me dis enfin qu'est-ce qu'ils vont penser aujourd'hui si je mange un chocolat devant eux voilà c'est un exemple parmi d'autres mais effectivement ça nous fait rester dans la maladie en fait dès qu'on me propose un chocolat ben non en fait je peux pas parce que j'ai cette image encore là à tenir et en fait OneNote ça peut aider aussi effectivement Xarine dans ce cas-là à garder tes objectifs en tête et pas te laisser influencer par ben voilà le candiraton il y a aussi je suis en train de penser à Onesucle qui peut être efficace tu vois dans l'idée de couper avec le passé voilà de ne plus se rattacher au passé maintenant c'est fini ok là la Xarine ou la Julie anorexique et ben c'est fini en fait voilà alors Onesucle est plus dans la nostalgie du temps où je l'étais pas où j'avais un corps différent peut-être mais Walnut elle a vraiment cette fonction de coupure du lien avec le passé en fait on n'a pas besoin de Walnut dans ces moments-là enfin d'Onesucle Onesucle c'est vraiment ce côté regret et nostalgie ouais mais ça peut nous arriver aussi tu sais dans la prise de quand tu es dans l'anorexie et que tu voilà de poids il y a des moments forcément des phases où tu vas te dire ben quand tu revois des photos et ben tu dis ben en fait j'étais mieux avec ce corps d'anorexie que pourquoi j'ai fait ça donc là Onesucle ça peut ça c'est Onesucle mais sinon si on veut vraiment faire la rupture du lien comme tu dis avec le regard des autres ça peut être le conjoint ça peut être la famille ça peut être la société ça peut être l'entreprise peu importe et vraiment Walnut elle a cette fonction aussi de rupture des liens avec le passé c'est-à-dire ça coupe vraiment ça nous met vraiment dans cette comme tu dis dans cette dans cette protection aussi dans cette constance pour pouvoir garder un peu les objectifs et pas se laisser interagir avec ce que on ressent ou pensent les autres parce que sinon ben c'est ce que je montrais là c'est ça va réactiver aussi la culpabilité sinon et c'est pas le but parce qu'il y a tellement de pas franchis il y a tellement de progrès et même s'il y a des rechutes c'est pas grave je veux dire chaque pas est toujours gagné et il n'y a pas de bon après voilà il n'y a tellement pas de chemin idéal que toutes les victoires sont bonnes et toutes les chutes sont ok elles participent voilà on parle des troubles alimentaires mais moi j'ai fumé pendant 24 ans j'ai arrêté de nombreuses fois avant d'arrêter de fumer tu vois je n'ai pas arrêté la première fois et donc toutes ces fois-là ont été aussi nécessaires à l'arrêt du tabac tu vois ça fait plus de 20 ans que j'ai arrêté de fumer mais je veux dire bon il n'y a pas d'échec en soi c'est pour ça qu'il faut être vraiment clément et doux avec soi-même et que Pine n'est pas aidant dans la relation à tout ce qui est mis en place quel que soit tout ce qui se passe en fait et tu as parlé oui d'image de soi à Crabapple on l'a évoqué mais vite fait je n'ai pas cité le nom de la fleur mais c'est toi qui l'as cité par rapport à l'image de soi à ce dégoût que l'on peut avoir je ne sais pas si on voit bien l'orthographe mais c'est du pommier sauvage et elle parle de ce que tu évoquais sur la relation que nous avons avec cette sorte de dégoût mais ça peut être même le dégoût d'avoir pu ingérer autant d'aliments et d'avoir aussi envie que ça ressorte parce qu'on se sent soit trop rempli soit pollué soit intoxiqué soit ça nous donne envie de vomir ça peut être très utile aussi dans les cas d'orthorexie en fait l'orthorexie c'est cette obsession du manger sain tu vois de manger tout bio de manger soit zéro sucre pas de gluten pas de je ne sais quoi et ça peut être cette idée d'être sale à l'intérieur quand tu as mangé quelque chose que tu considères comme étant malsain en fait pour ton corps comme intoxique ouais c'est ça mais ça peut être tout aussi bien le fait de de se regarder dans le miroir et puis te dire non t'as vu le bourrelet là c'est moche et puis t'as vu mes cuisses ou je ne sais quoi et c'est comme ça que tu tombes aussi dans les troubles alimentaires de la même façon que ça peut être quand tu es dans l'anorexie et que tu reprends du poids et ben te dégoûter en fait te dire pourquoi je fais ça en fait t'as vu j'aurais pas dû donc voilà ça peut aussi intervenir à différentes phases de la maladie différentes phases de la guérison aussi exactement et quand tu parles effectivement de reprise alimentaire je pense aussi à tu sais quand on a ben la peau a changé aussi quelquefois elle a craqué il y a des vergetures qui arrivent et ça aussi ben ça participe des fois ça renforce encore pire l'image qu'on a de soi avec des goûts parce que voilà c'est beaucoup moins agréable à boire qu'avant quoi et puis aussi les postures et quand on s'assied ben tiens ça fait un bourrelet là ça fait ceci et j'aime beaucoup maintenant tous ces posts Instagram toutes ces femmes qui se montrent comme on est c'est à dire que quand on s'assied on a des bourrelets voilà c'est ça et quand on tend la crise comme ça il y a de la cellule timide c'est normal mais c'est magnifique les réseaux sociaux pour ça aussi parce que soit il y a des filtres ce qu'il n'y a pas ce soir entre toi et moi donc tant mieux à part le filtre de la distance mais oui il y a toutes ces femmes qui vont mettre des filtres pour s'améliorer physiquement Fab Apple va participer à probablement une meilleure estime d'elle-même à se regarder telles qu'elles sont sans peut-être les brillances les rides etc ou les cicatrices la tâche de vin peu importe et quoi que je suis quand même maquillée ce soir tu vois je ne suis pas tu as mis tes paillettes oui j'ai mis mes paillettes mais sinon on a aussi toute cette clarté aussi avec l'acceptation que nous propose Scrab Apple c'est-à-dire vraiment cette bienveillance que nous avons aussi lorsque nous acceptons notre corps tel qu'il est avec tous les stigmates de la souffrance corporelle c'est-à-dire que ces cicatrices moi que j'ai comme les verges je les ai eues aussi suite à des prises de poids de ces fameux 17 ans mais je m'aime aussi avec cette souffrance qui a été ça chouette aussi que Scrab Apple nous apprenne à vivre non pas en gommant tu sais comme si on avait un filtre possible de se dire et hop comme 2020 tu sais tout le monde dirait putain fuck ras-le-bol c'est de la merde mais tu peux pas faire comme si cette année n'avait pas existé ça n'est pas possible donc les cicatrices que tu as eues les vergetures moi je les ai et je sais d'où elles viennent ça fait partie de moi c'est ok et je m'aime encore plus avec de la bienveillance comme si je prenais cette adolescente de 17 ans en disant écoute ma chouchou je sais que tu as souffert je t'aime et je t'aime aussi comme ça tu vois c'est pas grave mais elle est en moi cette jeune femme là parce que je sais bien qu'elle a elle est présente dans ces moments là où il y a encore des regards encore des fois je dirais pas malveillants mais quand même un peu un peu pas cool quoi tu vois et je me dis mais merde arrête quoi ça sert à rien finalement mais tu vois ces mécanismes là ils sont un peu comme je disais chestnut bud avec ses petites répétitions qui sont tu vois qui est rapide tout le monde je regardais une vidéo de toi justement tout à l'heure par rapport à GrabApple en fait c'est que c'est dans l'idée qu'on se focalise sur un tout petit défaut que les gens ne voient même pas enfin ça va être un petit bourrelet les gens ne voient même pas ce bourrelet mais nous on se focalise dessus et ça prend une ampleur mais démesurée quoi démesurée on est d'accord c'est vraiment ça et c'est le propre de GrabApple c'est vraiment de faire le focus sur des petites choses et dans le texte de Bach c'est bien indiqué il dit que les gens se comment dire s'attachent à des détails et à côté duquel ils laissent passer des choses qui ont des fois beaucoup plus d'importance en fait mais nous on est vraiment obsédés et omnubilés dans ces moments-là par ces petites choses qu'on a l'impression qu'effectivement tout le monde voit mais c'est surtout que nous nous voyons parce qu'encore une fois on est tellement dans nos troubles tellement dans cet aspect peur de grossir on est tellement centré sur nos petits défauts sur notre alimentation sur nos défauts physiques qu'en fait on se met des œillères et on ne voit plus le reste autour on n'arrive plus à rien on loupe des opportunités dans la vie on ne sort plus voilà alors ça c'est l'humulus la peur de grossir entre guillemets puisque c'est ce que tu viens d'évoquer ça fait partie de la famille des peurs et les peurs elles sont bien identifiées c'est vraiment le fait de grossir ou le peur aussi de manger certains types d'aliments parce que c'est cet aliment-là je sais que la banane ça fait grossir je sais que l'avocat et je n'ai pas à en manger qui est une hérésie totale alors juste je précise il y a des filles qui je vois qui nous écoutent qui peuvent être atteintes de troubles alimentaires la banane fait grossir les filles c'est entre guillemets c'est un exemple c'est pas vrai il n'y a rien qui fait grossir l'avocat non plus ça ne fait pas grossir rien ne fait grossir et tout fait grossir voilà encore une fois c'est la dose et puis moi ce que j'ai appris de ce trouble alimentaire que j'ai eu à l'âge de 17 ans et au-delà du fait que je suis de voie devenue naturopathe j'ai lâché dessus déjà j'ai eu trois grossesses après mes 17 ans entre 29 ans et 39 donc je veux dire que le corps il a quand même sacré prix tu vois et là quand tu justement j'en parle pas mais j'aborde quand même à travers mon expérience quand tu prends du poids à travers tes grossesses bah t'as un rapport au corps aussi qui est encore différent je suis pas en train de dire de n'ayez pas d'entendre de dégrossir mais je veux dire c'est du bon sens et là aussi il faut reproportionner la prise de poids par rapport à la prise du poids du placenta de l'eau du sang du bébé etc mais tout ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience bien sûr dans ma vie personnelle parce que j'ai expérimenté la maternité ce qui n'est pas le cas tout le monde qui nous écoute et du coup par rapport à la banane et à l'avocat moi ce que j'ai appris en tout cas de cette expérience de mes 17 ans après la prise de poids et la perte de poids qui n'a pas été bien sûr dans la même année mais j'ai mis du temps à les perdre mais je les ai quand même perdu ce que j'ai appris aussi c'est à dire merde à la balance et au pesage d'aliments parce que ça on n'en a pas parlé mais entre guillemets émotionnellement mais ça devient une obsession c'est à dire que de tout décortiquer le poids de la banane le poids de l'avocat alors que maintenant on sait maintenant que c'est pas le poids et la quantité c'est le c'est le nutriment dont on a besoin pour faire carburer nos cellules donc ça n'a rien à voir avec tout ça et pendant des années on a appris des choses qu'on apprend à déprogrammer aussi dans notre cerveau parce que de mon temps de mes 17 ans et de mes 17 ans maintenant il y a plus d'informations pertinentes et judicieuses de ces jeunes gens qui ont 17 ans en 2021 que 17 ans dans les années 80 parce qu'on a on a fait croire beaucoup dans mes années que c'était le poids qui était le plus important tu vois et c'est on sait bien que moi je me suis tout le temps comparée à des jeunes à des mes copines de classe ou de lycée quand elles moi je n'osais jamais dire mon poids parce que j'ai des os assez lourds tu vois en fait il y a tellement de paramètres qui rentrent et ça ne veut rien dire et je me suis mis des trucs dans le cerveau qui ne sont pas la réalité moi elle pesait des 48 52 kilos et moi je me disais qu'à 58 mais j'étais obèse quoi donc si tu veux là déjà dans le cerveau au niveau du walnut et de la protection du regard des autres c'est fou ce qu'on peut se mettre dans le cerveau pour rien quoi exactement ce sont des fausses informations encore une fois donc je suis moi-même victime je ne suis pas en train de me dire que les autres m'ont fait croire que je les ai prises bien sûr ces informations et je les ai prises comme je suis co-responsable de ça mais malgré tout il faut rester quand même très vigilant et avoir un état d'esprit de discernement par rapport à tout ça exactement toujours remettre les choses dans leur contexte c'est ce que je dis tout le temps et donc là tu l'as évoqué tout à l'heure on a parlé nullus la peur de se nourrir et après tout ce qui va engendrer c'est-à-dire le mésestime de soi tu l'as évoqué c'est-à-dire la dévalorisation et ce que j'ai évoqué aussi en disant moi je suis nulle je pèse trop ou je ne suis pas assez ceci ou je ne suis pas assez cela par rapport à mes copines tu vois tu vois ça me fait penser aussi à une autre fleur l'arche l'arche ça peut être intéressant parce que le manque de confiance en soi elle est là l'arche celle-ci voilà ça peut être à l'origine du trouble voilà je manque de confiance en moi du coup je comble ça par l'alimentation exactement ça peut être aussi les troubles alimentaires peuvent engendrer un manque de confiance en soi parce que voilà je suis trop maigre ou je suis trop gros enfin je suis en surpoids on va dire et du coup je me dévalorise je manque de confiance en moi donc je n'ose plus sortir je n'ose plus aller rencontrer des gens ou je ne sais quoi voilà donc l'arche aussi ça peut être une fleur intéressante dans ces cas-là c'est un cercle pas vertueux du tout c'est un cercle d'enfants oui exactement voilà c'est vraiment et voilà ça va encore une fois on va parler de pine tout à l'heure mais de la culpabilité donc des fois pine va beaucoup avec l'arche aussi parce que parce que c'est vrai que ça peut en tout cas engendrer beaucoup beaucoup non là je suis sur Hesnut je me dis tiens c'est bizarre c'est pas la même couleur sur voilà sur la sur la sur la culpabilité qui va renforcer notre notre besoin aussi de se critiquer de se juger en disant que ce qu'on fait c'est pas ce qu'il faut quoi bon si vous avez d'autres questions rien ne fait grossir tant que c'est la bonne dose bon ben voilà c'est ce que je disais tout à l'heure évidemment mais ça il faut l'intégrer à un degré parce que en fait dans le cas des troubles alimentaires on sait on sait ce qu'il faut faire on sait ce qu'il faut entre guillemets manger ou pas manger mais c'est ben il y a toujours cette petite voix dans la tête il y a cette idée de pulsion de même de fausse croyance en fait ben oui je sais que je sais que l'avocat c'est bon pour la santé mais dans ma tête j'ai quand même peur que ça me fasse grossir tu vois c'est incontrôlable en fait on a des pensées et comment s'enlever ça de la tête après ben justement c'est aussi tout le travail à côté avec avec les psys avec les nutritionnistes et voilà exactement avec toutes les thérapies aussi comportementales parce que moi dans le cadre de la sophroanalyse on l'utilise tu sais ça peut être de l'arrêt transactionnel tu sais ce côté parent aussi en toi qui te parle mal alors comment réussir à connaître ses besoins il y en a plein je suis en train d'en parler des thérapies cognitives c'est la programmation neurolinguistique aussi on parlait de sophrologie aussi tout à l'heure de se visualiser alors des fois c'est très difficile de se visualiser dans des moments de bonheur quand on est justement dans la peine et dans le trouble mais toutes les phrases qu'on se dit tout ça il y a plein de il y a plein de techniques maintenant alors il y a plein d'autres choses aussi comme il y a il y a l'EFT il y a il y a tout plein d'outils qui vont accompagner avec des thérapies plus ou moins reconnues mais bon il y a plein plein de choses qui peuvent accompagner évidemment il y a cette petite voix qui nous interdit tout oui mais justement pourquoi j'écoute cette petite voix et en tout cas pourquoi je l'écoute parce qu'elle me parle c'est vachement intelligent merci parce que je l'ai entendu mais est-ce que je lui donne du crédit ou pas on a le droit de lui dire fuck à la petite voix aussi c'est c'est walnut un peu non alors ça va être walnut mais ça va être aussi fertilemental c'est aussi white chestnut c'est vraiment cette 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 obsession de cette voix qui nous parle et qui on a envie de dire mais tais-toi c'est pas ce que je suis en train de faire est-ce qu'on voit bien ouais la lumière en fait on voit on voit bien on voit bien ouais white chestnut la rumination mentale c'est-à-dire cette espèce d'obsession mentale après quand on pète les plombs mais à mon sens elle est vraiment là et on a le droit aussi de lui dire non et lui dire mais pourquoi tu me parles et qu'est-ce que t'as à me dire en fait on n'est pas on n'est pas obligé de lui porter crédit entre guillemets à cette petite voix ou en tout cas on peut éclater de rire en disant oui qu'est-ce que tu viens me raconter et tu vois ça me fait penser à une autre fleur encore à Santori oui Santori cette enfin je me souviens que dans mon cours il y avait marqué justement dans le cadre d'un régime par exemple où on n'a pas cette volonté de dire non en fait de voilà devant un carré de chocolat je n'arrive pas à dire non je ne peux pas résister oui alors je suis d'accord avec toi c'est vrai qu'on peut l'employer comme ça mais il faut quand même savoir que Santori au départ c'est quelqu'un qui va rendre service et qui aime faire plaisir qui va rendre service donc il y a ce côté aussi je vais faire plaisir à l'autre donc moi je dirais plutôt Santori dans le cadre du je suis avec des gens et je veux rendre service et je veux je veux dire ok on va manger ça alors que je n'en ai pas envie mais je vais quand même le faire pour faire plaisir c'est plutôt dans cet esprit-là si tu veux et le fait de résister s'opposer s'affirmer en fait je disais ça par rapport à la petite voix justement quand tu disais ça on a le droit de lui dire non à la petite voix et bien là c'est ça c'est que j'ai le droit de m'affirmer devant elle en fait oui la petite voix elle est là mais j'ai le droit de lui dire non c'est moi qui a raison et voilà écoute à essayer moi je pense que ça peut être une bonne idée ça ne peut pas faire de mal en tout cas voilà c'est ça alors qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a Naïs qui nous dit quelle fleur pour les crises dermato je ne vois pas très bien oui en fait c'est l'idée de j'avais entendu parler de ça c'est quand tu en gros tu t'éclates les boutons quoi ah ok ben écoute c'est pareil pour moi c'est cherry plum alors je ne sais pas si vous étiez là dès le début Anaïs mais on a parlé on a évoqué cette fleur du manque de contrôle de soi c'est vraiment quand on on ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose en fait c'est quand on on disjoncte quand c'est plus fort que nous quand on dit vulgairement qu'on pète les plombs ou qu'on passe à l'acte et bien souvent une fois que le bouton a explosé on se dit merde je l'ai explosé c'est trop tard déjà donc voilà c'est quand on sent qu'on a la pulsion de faire quelque chose ou de dire quelque chose ou de manger quelque chose et qu'on sent qu'elle n'est pas bonne pour nous ou qu'elle peut être toxique ou qu'elle peut nous blesser nous faire du mal c'est ça cherry plum et l'autre c'est exactement ça je me fais du mal ou je fais du mal à quelqu'un d'autre mais là en l'occurrence je sais que je vais me faire du mal mais je ne peux pas m'en empêcher je ne peux pas m'en empêcher voilà c'est vraiment la fleur du je ne peux pas m'en empêcher et je sais que ça va me faire du mal ou à quelqu'un d'autre mais là on parlait des doutons je pense que c'est rare que tu sautes sur le dos de ta copine pour aller les gicler les doutons mais bon pourquoi pas chacun son truc sur la plage pourquoi pas mais c'est ça Anaïs j'espère qu'on a répondu à la question mais voilà c'est vraiment ça en fait tout ce qui est d'ordre du je ne peux pas me contrôler j'ai des pulsions c'est plus fort que moi j'ai envie de le faire et je squeeze aussi avec mon cerveau et du coup j'y vais ben là c'est du cherry plum voilà et puis je voulais qu'on évoque aussi cette fleur agrimonie agrimonie on l'a évoqué tout au début agrimonie c'est la c'est la première fleur entre guillemets parce que c'est la première fleur de l'alphabet ça commence par A ah oui et la dernière c'est Willow c'est avec un W agrimonie elle parle de toutes ces personnes qui vont chercher quand je parlais de manger ces aliments les gens qui vont aller chercher la nourriture comme un réconfort pour penser les plaies et c'est ce que j'expliquais au début par rapport à mon exemple de ces 17 ans où j'ai été chercher une réponse dans l'alimentation pour calmer la douleur émotionnelle moi à l'époque si j'avais eu du rescue je pense que ça m'aurait calmée et je ne serais certainement pas passée à l'acte après ça m'aurait fait peut-être disjoncter comme ça mais ça m'aurait probablement fait passer le moment avec beaucoup plus d'acceptation mais là agrimonie c'est vraiment la personne qui va qui a le sentiment et l'impression que si elle mange quelque chose ça va faire passer la douleur et ça va atténuer la souffrance ou l'angoisse ça dépend comment la personne dira ce qu'elle ressent et c'est ce côté je ne veux pas non plus montrer que ça ne va pas c'est ça que je vais être dans le défi voilà que dire que tout va bien tout est ok alors qu'en réalité je vis quelque chose en interne qui est extrêmement douloureux en tout cas je le ressens comme tel et je n'arrive pas à l'exprimer ou je ne peux pas ou je ne le souhaite pas parce qu'agrimonie il faut quand même savoir que cette fleur de la description de Bach c'est que ce sont des personnes qui sont hypersensibles ce qui fait partie de l'hypersensibilité aux influences et aux idées et qu'aussi elles détestent le conflit c'est ça donc moi dans mon cas personnel quand je l'évoque dès le départ en fait c'est aussi ça c'est-à-dire ne pas dire aussi à la personne ou la colère ou l'angoisse que j'ai pu ressentir mais de se dire ça se retourne contre moi je vais camoufler le truc et je vais faire voilà et puis les kilos sont arrivés après mais je me suis rendu compte a posteriori des années après que cette fleur m'aurait été extrêmement salvatrice on va dire pour comprendre le mécanisme du je vais suppléer mon angoisse avec un aliment quelque chose qui pourrait adossir le chagrin et tu vois tant qu'on est sur agrimonie ça peut aussi être souvent les personnes anorexiques au début de la maladie elles n'ont pas conscience elles sont dans le déni en fait elles ont l'impression de bien faire bah non je mange pas ça ou je mange peu parce que c'est bien c'est pour moi que je le fais et regarde moi j'ai la volonté de ne pas manger alors qu'elle elle s'enfile son chocolat ou je ne sais pas quoi et du coup on est dans le déni en fait et du coup ça peut aider agrimonie à se dire bah non en fait j'ai un problème enfin là ça va pas je suis malade donc il faut que je me prenne en main dans le sens où voilà je vais contacter un professionnel de santé pour m'aider parce que ça va pas ou pareil des personnes qui font des crises de boulimie toutes seules voilà en général c'est en cachette voilà quand on est seul et devant les autres ah bah non tout va bien il n'y a pas de soucis non non voilà bah non en fait donc c'est pas se voiler la face tu vois c'est être honnête envers soi-même et se dire là ok je ne vais pas bien donc je me décide à prendre un rendez-vous à me faire aider à me faire accompagner en fait c'est être honnête c'est être face à soi-même et d'affronter aussi la problématique ouais et souvent ça peut être pris aussi en complément de Star of Bethlehem justement parce que ça peut être souvent parfois de se retrouver face à ses émotions face à dire bah en fait oui je ne vais pas bien voilà ça peut être violent de faire face à tout ça donc Star of Bethlehem sera là aussi pour voilà venir réconforter bon bah ça va pas mais ok c'est bon ça va aller en fait tout à fait et ça peut aussi rejoindre la culpabilité de se dire que voilà on a caché des choses on a camouflé des relations à l'alimentation comme ça aussi avec son conjoint avec ses parents etc ou avec ses copines donc ça peut relever aussi encore une fois du manque de confiance en soi avec l'art ou de la culpabilité avec Pine ou comme tu le dis voilà un choc émotionnel qui peut surgir et beaucoup de tristesse et de chagrin aussi à se révéler telle que nous sommes dans notre grande vulnérabilité mais c'est ça qui est magnifique c'est qu'agrimonie a toujours tendance à rire ou à sourire à faire comme si tout allait bien mais justement il va se rendre peut-être plus accessible et peut-être plus universel aussi à l'égard des autres puisqu'on s'aperçoit que lorsqu'on libère la parole souvent on s'aperçoit alors à moindre degré bien entendu que nous sommes tous pareils c'est ça que je trouve génial dans l'art de Bac c'est qu'elle s'adresse à tous parce qu'on a tous le même type d'émotion alors encore une fois à des degrés différents c'est pour ça aussi que j'ai créé le podcast justement parce que souvent c'est tabou en fait ce genre de problématiques et là je me dis il faut bien qu'au bout d'un moment il y ait quelqu'un qui osent montrer en fait l'envers du décor et puis en fait je m'aperçois que tu vois j'ai pas mal de retours et des personnes qui me disent bah merci en fait de mettre des mots sur tout ça et encore tout à l'heure je sais pas si elle est là mais j'ai reçu un message d'une jeune fille qui me disait ah bah je vais faire écouter le podcast à mon copain parce que parce que quand c'est moi qui lui explique et bah il comprend pas en fait c'est ça en fait Julie et je m'étais dit au début quand je t'ai proposé ça c'est que j'ai trouvé je te l'avais dit je sais pas si je te rappelle mais je t'avais dit ce que je trouverais bien aussi c'est que pour tous ceux qui ne savent pas je suis en train de répondre à tous les coucous tu vois parce que je trouve que c'est plus correct de faire coucous je trouve ça chouette aussi de donner des informations aussi à ceux qui méconnaissent ce que peuvent représenter les troubles de l'alimentation etc parce que on a l'impression d'être isolé ce qui n'est pas du tout le cas puisque souvent quand on pour ça qu'on parlait de libérer la parole aussi avec agrimonie et lever le voile et d'être vraiment dans cette authenticité cette réalité de ce qui nous sommes avec cette vulnérabilité on s'aperçoit aussi qu'il y a des hommes aussi qui fonctionnent comme ça il n'y a pas que les femmes il ne faut pas le croire et donc c'est important parce que ce type voilà de live qu'on vient de faire les fleurs elles peuvent se se coller à beaucoup de types de troubles du comportement et pas que alimentaires j'ai parlé du tabac tout à l'heure mais plein d'autres thématiques qui peuvent être tout à fait en corrélation avec les émotions qu'on vient de lever comme voilà oui c'est ça mais en tout cas pour revenir à ce que tu disais oui effectivement c'est tellement quelque chose de tabou que le fait de libérer la parole et bien les gens vont se reconnaître et se dire en fait non je ne suis pas toute seule à vivre ça donc je ne suis pas totalement folle voilà ça rassure aussi bien sûr que c'est rassurant et quel que soit nos âges quelles que soient nos situations sociales aussi et nos textes on vit tous souvent la même chose à des degrés encore une fois différents dans des situations qui ne sont pas toujours comparables mais la comparaison ce n'est pas le but le but c'est de se reconnaître dans une émotion en se disant tiens là ça peut peut-être un peu parler de moi dans les moments où je perds pied je peux peut-être me faire accompagner par les fleurs de Bac par exemple exactement ça fait une heure qu'on discute c'est vrai bah oui déjà ça passe déjà et mine de rien tu vois enfin j'étais en train de penser à un truc là c'est qu'on a parlé de plein de fleurs et au final elles se rejoignent toutes les unes les autres ce qui montre bien la complexité en fait de ce genre de problématiques et que c'est un vrai sac de nœuds quoi d'où l'intérêt de bah voilà d'aller d'aller consulter aussi des personnes compétentes dans ce domaine pour dénouer un peu ce sac de nœuds parce que pour moi c'est un cercle vicieux et c'est le serpent qui se mord la queue quoi comme on dit et que et que tout seul bah c'est difficile d'en sortir bah c'est c'est d'autant plus difficile tout seul dans ces moments là parce que déjà il y a la honte en plus on parlait de de pain c'est vraiment la honte voilà d'aller se dire d'aller se révéler tel que nous sommes donc voilà merci encore une fois à toi de faire ces podcasts et d'être là présente ce soir pour pouvoir aussi accompagner tous ceux qui ne s'autorisent pas voilà moi j'ai aussi envie de partager qui je suis en toute humilité en toute simplicité aussi parce qu'il n'y a pas de honte à avoir vécu et vivre certains types d'émotion et évidemment que tout est imbriqué et que non seulement il y a la honte mais le fait de savoir que ça existe c'est ok mais c'est aussi le fait d'avoir une oreille et une écoute extérieure à soi c'est ça qui est aidant et bénéfique dans la relation à l'autre par rapport aux fleurs de Bac c'est que on peut faire tout seul bien entendu mais ça risque d'être compliqué et on n'a pas toujours de tous ces enchevêtrements émotionnels ce que nous nous appelons dans notre jargon les pelures d'oignons et quand on les enlève effectivement elles interagissent les unes aux autres donc il n'y a pas une émotion à proprement parler à mettre en exergue bien sûr on ne va pas prendre 15 fleurs de Bac ensemble ça n'est pas possible ça ne va pas marcher mais c'est grave en tout cas on sait qu'elles sont là on va prioriser et on verra quelles sont les émotions peut-être les primaires les plus importantes en tout cas en état d'urgence à prendre et après le chemin se fera il n'y a pas de plus important ce qui nous pose problème là aujourd'hui en fait oui c'est ici et maintenant et je rappelle toujours ce que disait Nora Wicks l'assistante de Bac elle disait what do you feel now je ne peux pas bien de faire de traduction je pense que tout le monde comprend évidemment que c'est ici et maintenant mais si on dit moi à l'époque à mes 17 ans j'avais tendance si ce n'est pas maintenant actuellement ça n'a aucun intérêt mais par contre le fait de l'entendre c'est toujours bien des fois ça rappelle aussi à la mémoire qu'on a vécu ce type d'émotion mais après c'est le rôle du conseiller agréé aussi sélectionné avec la personne qui est là pour voir les émotions qui émergent mais voilà avoir un regard extérieur c'est vraiment important et nous pareil en tant que conseillère agréée il y a des moments aussi on a besoin aussi du regard extérieur pour pouvoir aussi se dire ah tiens là je devrais bien aussi voilà avoir besoin aussi d'un peu d'aide extérieure parce que des fois on est à sa problématique et le fait de se décoller on a une équipe qui est différente on a pas fait ça toutes les deux mais il y a aussi souvent cet effet miroir c'est à dire qu'on agire à nous aussi les gens qui ont les mêmes problématiques que soi et au fil de la consultation on se dit ah tiens en fait c'est bien beau de conseiller mais est-ce que moi j'ai travaillé déjà là-dessus tu vois si ça me dit comme ça c'est peut-être que chez moi il y a un petit problème aussi et c'est comme ça qu'on avance aussi et puis si le petit problème il n'est plus là en tout cas il a été donc comme j'ai pu l'identifier à un moment donné dans mes propres émotions je serais probablement plus à même aussi dans cet effet de miroir non pas de donner du conseil mais de dire et d'identifier l'émotionnel de l'autre parce que quand ça télescope et que la personne vient faire un entretien de fleur de bac avec toi et que toi tu n'es pas ok du coup tu ne te sens pas légitime parce que d'un seul coup dans ton cerveau ça ne va plus du tout mais si tu as remarqué ce type d'émotionnel en toi et que tu as pu traverser cette période-là c'est beaucoup plus tu es beaucoup plus à l'aise avec la problématique de l'autre parce que tu n'es pas là à la juger parce que c'est une émotion aussi que tu as évoqué tout à l'heure le jugement quand tu disais ah bah tiens elle elle mange ceci machin je voulais la montrer bah c'est bitch je vais la chercher c'est celle-ci celle qui va juger les comportements alimentaires des autres c'est quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure voilà ça c'est la fleur de la tolérance et du non-jugement par rapport aux autres c'est pas à l'égard de soi c'est vraiment à l'égard de ce que vivent les autres donc c'est important aussi d'avoir de la bienveillance à l'égard des autres et justement en tant que conseillère agréée fleur de Bac et en tant que conseiller puisqu'il y a aussi des hommes qui font ce job-là et bien nous sommes aussi traversés des fois d'intolérance c'est pour ça que nous prenons cette fleur magnifique et en même temps il y a des moments on n'a pas à être intolérant je veux dire on est obligé de ouvrir notre cœur et notre esprit à 180 degrés sinon ça va mal se passer c'est pas mal il y a des gens qui sont sur le tard mais coucou Marilyn c'est pas grave c'est pas grave voilà moi je vais elle va être mise tout de suite en replay et pour ceux qui ne connaissent pas donc Julie vous aurez voilà je vais le mettre aussi sur Youtube donc je mettrai le le lien de Julie avec son podcast parce que là c'est un peu compliqué pour moi de tout mettre sous Instagram je sais qu'on ne peut pas tout mettre comme on veut comme sur les Facebook ou sur les Youtube mais bon voilà de toute façon on reste en contact et vous pourrez la regarder parce que le but c'est évidemment de partager et puis de faire des commentaires peut-être si ça a été aidant pour vous même s'il y en a qui ont d'autres questions enfin voilà ils peuvent venir aussi en privé ou en consultation voilà il n'y a pas de soucis là-dessus on y répondra avec plaisir Julie écoute merci infiniment pour ta présence pour ton ton savoir-faire expérimental et personnel on va dire voilà mais non mais c'est toujours bien d'échanger par rapport à tout ça et puis je pense que ça a pu en aider certains certaines donc voilà c'est un peu l'objectif aussi ce soir ok c'est cool et en plus bon ce qu'il faut t'amener pour conclure c'est de dire que c'était quand même ton premier live donc je suis quand même assez contente de participer à cette aventure ça s'est fait j'avais mon petit rescue avec moi depuis ce matin c'est trop bien bah tu sais moi je prends toujours un peu de mémulus voilà avant de commencer c'est mémulus c'est les peurs c'est voilà une fois que c'est passé c'est passé tu vois mais je prends toujours voilà je prends toujours un peu de mémulus avant aussi ou du rescue mais là c'était du mémulus en tout cas je suis ravie de cette expérience à renouveler écoute ça me donne même des idées pourquoi pas moi faire des lives en solo tu vois bah écoute avec plaisir tu m'inviteras à l'occasion je vous souhaite une bonne soirée à tous merci Julie bonne soirée à toi bonne soirée à toi Nathalie bonne soirée tout le monde merci d'avoir été présente et à bientôt en tout cas pour ma part à jeudi prochain à la même heure merci